Donc bienvenue à tous, juste quelques petites informations, une petite information technique avant de commencer, donc vous pouvez me voir et nous entendre, mais vous ne pouvez pas utiliser votre micro pour discuter avec nous, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, à abuser du chat si vous le souhaitez, et si vous avez des questions, vous pouvez aussi également utiliser la fonctionnalité questions-réponses de Zoom. Alors pour ma part, j'essaierai d'y répondre à deux moments, je vais vous présenter en fait un petit apport théorique, et à la fin de cet apport théorique, je pourrai faire un petit jeu de réponses à vos questions s'il y en a, et après la démonstration, je répondrai également à vos questions, si vous en avez, sur le logiciel que nous allons vous présenter. Rapidement, quelques petites informations sur la structure, ça va être très rapide, donc Innovation, c'est une structure qui a été créée dans les années 2000, qui est spécialisée dans l'e-learning, on compte 60 collaborateurs, on a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, et c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on récupère une cote part de ce chiffre d'affaires pour développer des fonctionnalités supplémentaires sur la solution Totara que nous allons vous présenter en fin de webinaire. Au niveau des services que l'on propose, conseils et audits, on forme aussi les utilisateurs, donc il y a un transfert de compétences qui se fait, le gros volet de notre activité, c'est le développement, on développe énormément d'interfaces, et vous allez voir que c'est un point qui est intéressant dans ce que l'on va voir sur ce webinaire, on développe énormément d'interfaces entre les outils internes des entreprises et le logiciel Totara qui permettra de gérer un certain nombre de choses sur les défis à venir au niveau des ressources humaines. Donc, développement d'ailleurs qui peut très bien permettre de descendre, enfin proposer d'embarquer des choses directement sur la plateforme comme pourquoi pas remonter des choses qui émanent de la plateforme vers vos propres outils. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur de la conception de contenu pédagogique généré directement dans l'outil ou par le biais d'outils auteurs de ce type Toriline, Captivate, etc. On fait de l'hébergement et on supporte et accompagne nos clients aussi bien d'un point de vue technique que fonctionnel. Voilà. Donc, le plan de ce webinaire, alors avant de parler du plan, juste contextualiser un peu l'objet de ce webinaire. Donc, depuis le début de la crise sanitaire et puis par rapport à tous les défis auxquels on va être confrontés sur ces prochaines années, je pense notamment aux dérèglements climatiques, d'un point de vue technologique à l'apparition de l'interface de l'intelligence artificielle, on a du mal à se projeter sur ce que sera le monde du travail de demain. Et pour cause, d'ailleurs, la situation qu'on a vécue ces 20 derniers mois avec la pandémie a bouleversé considérablement et continue d'ailleurs à bouleverser considérablement l'entreprise et ses équilibres. Alors, quand je parle d'équilibre des entreprises, c'est principalement l'organisation au travail, le management, le rapport au travail, le rapport au collectif. Et on voit bien qu'au cœur de tout ça, on retrouve le rôle des RH et d'où l'intérêt d'essayer de voir en fait quels sont les éléments qui permettent de donner un peu de clarté, de visibilité à justement ce que sera le monde du travail de demain. Et par rapport à ça, on a voulu du coup faire une sorte d'étaler lieu des défis qu'attendaient les RH à court, moyen terme, sur les dix prochaines années. Et c'est pour ça qu'on va commencer par vous, sur le point 1, vous présenter les trois grands défis qui attendent les trois grands challenges, qui attendent les ressources humaines dans le futur. Et puis, il va bien évidemment essayer de proposer des solutions pour y faire face à ces défis, solutions qui ne seront pas forcément d'ailleurs simples à déployer, qui sont peut-être même de l'ordre du concept, plus que d'un outil qui pourrait répondre à la problématique. Donc, on va essayer comme ça de faire un petit état des lieux des défis et des solutions pour y faire face. Et puis enfin, on vous présentera un outil qui s'appelle Totara, ce qu'on appelle un TXP, Talent Experience Platform, qui regroupe plusieurs logiciels. Et on verra dans quelle mesure ce logiciel peut répondre en partie aux solutions que l'on propose. Premier point, donc les défis des RH de demain. Et on va commencer par le premier défi, et non des moindres, c'est donc du coup attirer et retenir les nouveaux talents. Alors, attirer les nouveaux talents était déjà en fait le lot des ressources humaines avant la pandémie. Ce qui a beaucoup changé, c'est plutôt la nécessité de retenir les talents de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs une situation qui est, je pense, de plus en plus stressante pour les divisions des ressources humaines dans l'entreprise. Et pour cause, les chiffres que je vais vous présenter sont quand même assez impressionnants. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les médias de cette grande démission, avec notamment tout ce qui s'est passé outre-Atlantique, avec un chiffre 4 millions de personnes qui ont quitté leur emploi, et puis plus de 45% des personnes qui prévoient de changer d'emploi sur les prochaines années. Alors, tout ça se constate outre-Atlantique et au niveau du Royaume-Uni, mais il y a de grandes chances que ce qu'on constate actuellement, justement, en Outre-Mange-Atlantique, soit qu'il y ait un impact de tout ça qui soit observé en Europe et bien évidemment plus spécifiquement en France. Alors, on a vécu cette grande démission, mais on n'est plus maintenant pas dans la démission, mais plutôt dans… et c'est là où c'est important de prendre conscience des attentes, en fait, de ceux qui faisaient du télétravail et qui sont, dans certaines entreprises, forcées à retrouver le chemin du bureau, c'est qu'on a, on peut observer, je pense, une prise de conscience de la qualité de vie au travail qui était proposé le télétravail, avec un travail sans être dérangé, un travail qui ne nécessite pas de faire deux heures de trajet chaque matin, un travail qui permette de donner un peu plus de temps personnel, parce que le temps qu'on ne passe pas dans les transports en commun, on le passe avec sa famille. Donc, tous ces éléments-là font qu'il y a une prise de conscience sur l'importance du télétravail et la qualité de vie au travail. Donc, la rétention des talents passe par cette prise de conscience-là. Ensuite, on a, et c'est à mon sens le défi le plus important, c'est la nécessité de requalifier les talents existants. Les requalifier, pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est confronté, alors, par la force des choses, à ce qui s'est passé par rapport à la pandémie, par exemple, le Covid pousse les entreprises à développer le travail pour 83%. Et puis, un chiffre qui est considérable, le Forum économique mondial prédit qu'un milliard de personnes devra développer de nouvelles compétences dans les dix prochaines années. Donc, ça, c'est énorme. Et ces compétences sont principalement basées sur des choses qui vont être complètement nouvelles. Donc, le fait d'être obligé de passer à la digitalisation, 84% des entreprises sont prêtes à justement étendre leur processus de digitalisation. Le fait qu'il y aura de plus en plus de travail et de mise à disposition d'éléments à distance. Le fait que de nouveaux emplois vont voir le jour avec, encore une fois, le déploiement de l'intelligence artificielle et la possibilité d'automatiser un certain nombre de fonctions par le biais, justement, de l'intelligence artificielle. Je pense, par exemple, à le conseil juridique. Le conseil juridique, on préconise que d'ici 5-6 ans, ce sont des services qui s'offront en ligne. On posera une question en ligne et une intelligence artificielle qui ira chercher la jurisprudence, les textes, le logo, etc., proposera directement, en fait, un conseil juridique. Donc, on va avoir comme ça un changement radical des compétences à venir et des emplois à venir. 40% des compétences de base d'un travailleur actuel devraient changer dans les 5 prochaines années. Donc, moins de 50% de ce qu'on a l'habitude de faire sera complètement bouleversé sur ces 5 prochaines années. Donc, ça, c'est aussi un chiffre qui est considérable. Dernier élément important, c'est qu'on observe une réduction du cycle de vie de l'emploi. On est maintenant sur 10 ans. Donc, si on estime qu'à peu près, je ne sais pas ce que va donner la réforme des retraites, mais en gros, on doit travailler entre 40 et 50 ans. Donc, le cycle de vie étant réduit maintenant à 10 ans, ça veut dire que le cycle de vie d'un emploi, on devra, environ 5 fois dans une vie, changer complètement et drastiquement d'emploi. Donc, ça, c'est un point aussi qui rentre dans la prise de conscience qu'il faut mettre en place des choses pour toujours permettre, encore une fois, avec cette idée de retenir les talents, toujours proposer quelque chose qui permettra à ces personnes de se requalifier régulièrement. Alors, par rapport à ça, toujours pareil, le forum économique mondial met en avant une dizaine de compétences qui seront les compétences à acquérir et compétences d'avenir. Sans rentrer dans le détail, pour ne pas perdre trop de temps, vous pourrez d'ailleurs voir la vidéo dans un second temps et voir ces différents éléments. Ce qui en ressort, c'est l'adaptabilité. La nécessité pour le collaborateur, pour l'employé, d'être toujours en mouvement et en perpétuel apprentissage et réapprentissage. Donc, c'est l'adaptabilité et j'ai surligné exprès, en fait, un point qui, à mon sens, est caractéristique de ce qu'on a vécu ces 20 derniers mois, c'est la résilience et la tolérance au stress et la flexibilité. Cette capacité, en fait, sur un changement de situation, de faire face et de se remettre en question et de proposer, en fait, un fonctionnement et un changement de compétences pour répondre et perpétuer la bonne marche de l'entreprise. Troisième défi, maintenir l'engagement des employés hybrides aujourd'hui et demain. À ce propos, d'ailleurs, je vais vous proposer de, un petit sondage et je vais vous inviter à y répondre. Alors, je vais le lancer de suite. Je lance le sondage. Alors, normalement, vous devez le voir. Donc, le sondage, il est simple. C'est vos attentes, l'attente de votre entreprise en ce qui concerne le télétravail. Alors, est-ce que vous allez, en fait, est-ce que vous êtes aujourd'hui en temps plein au bureau ? Est-ce que vous faites du télétravail en temps plein ? Est-ce que vous êtes à 50-50 ou est-ce que vous êtes entre les deux ? Donc, c'est intéressant pour moi de savoir si, par rapport aux chiffres que je vais vous proposer, si le panel qui est aujourd'hui autour de ce webinaire est conforme. Je vous laisse encore quelques petites secondes. 50% qui ont pratiquement répondu. Certains hésitent. Je vous laisse encore juste une petite seconde. Allez, je vais arrêter le sondage. Je vais partager les résultats. Donc, vous devez normalement les voir. Donc, on est au bureau à temps plein à 11%. Télétravail à temps plein, pratiquement 20%. Non, excusez-moi. Au bureau à temps plein, donc 18%. On est, par exemple, pratiquement identiques au télétravail à temps plein. Et puis, 50%, 27% et autres. Alors, le autre est un peu fourre-tout, donc il faudrait affiner. Mais je pense que ça, du coup, recoupe assez bien ce que j'allais vous proposer comme chiffre. Donc, c'est plutôt, ça confirme les éléments que je vais vous proposer. Vous voyez, on estime que 60% du travail se fera moins de deux jours au bureau. Donc, ça recoupe un peu ce qu'on a, 27% plus 18%, plus en gros 36% si dans autres, vous avez 2-3 jours. On recoupe ça. Donc là, on n'est pas. Donc là, c'est sur cette prochaine, l'année prochaine. Et il y a de grandes chances que ça continue. On est vraiment sur quelque chose qui tend à se maintenir. Et donc, il faut faire face en fait aux problématiques que pose le télétravail. Le télétravail nécessite, on en a parlé un petit peu, d'avoir des compétences particulières sur la manipulation de certains outils, de donner la capacité de revoir des choses qui ont disparu par le biais du télétravail, justement, le principe du collectif, les échanges entre collaborateurs. Donc, il y a cette nécessité de prendre conscience que le télétravail s'installe et qu'il faut mettre en place et continuer en fait à maintenir l'engagement du collaborateur en télétravail. Et à ce propos, je n'ai pas de slide par rapport à ça, mais sachez qu'il y a quand même le pendant du télétravail. C'est qu'on estime, c'est un chiffre qui n'est pas forcément vérifié, mais il y a une augmentation quand même assez considérable de problèmes psychologiques liés au télétravail. Pourquoi ? Parce que certains ont du mal en fait à se restreindre à des horaires de travail, se mettent une pression énorme. C'est vrai que les réunions Zoom et l'enchaînement des réunions Zoom est beaucoup plus fatigant que ce qu'on pourrait avoir sur des réunions faites en direct. Donc, on a en fait plein de choses qui sont liées au télétravail, qui créent du stress. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'interaction avec les collaborateurs sont source de stress. Donc, tout ça doit être pris en compte. Mais ce qui est important surtout de retenir, c'est que le télétravail s'installe. Donc, il faut en tenir compte dans la qualité de vie au travail et les échanges et la mise en place d'outils qui vont permettre de gérer cette chose-là. Par rapport à ça, on est sur un changement aussi de priorité au niveau de l'employé. Priorité passée, mon emploi, on est passé à ma vie. On préfère privilégier la qualité de vie plutôt que l'emploi. Ça joue d'ailleurs sur ce qui se passe, sur la prise de conscience et la grande démission dont j'ai parlé par rapport à la fuite des talents. Il faut prendre conscience que ce n'est plus l'emploi qui prévaut, mais la qualité de vie. Le fait, par exemple, d'avoir une entreprise qui est basée sur Paris, mais qui autorise ses salariés à travailler en province, par exemple. De mes faiblesses, on passe à mes forces. On va plutôt valoriser une personne sur ses forces plutôt que de stigmatiser les faiblesses pour permettre de monter en compétence. Le manager devient un coach. On n'impose plus les choses, mais en fonction d'un échange, on va orienter l'employé vers ce qui lui convient le mieux. Ma satisfaction devient mes apprentissages. Donc là, vous voyez qu'il y a une cote part, en tout cas un point important lié à l'apprentissage. Et on va le voir principalement en e-learning, si on reste sur la base du fait que le télétravail va continuer à perdurer. Et on a mon salaire qui devient mon objectif. Donc, ce n'est plus maintenant le salaire qui fixe la volonté d'un employé d'aller sur telle ou telle entreprise. Mais c'est, et d'une, la qualité de vie qui va être proposée et les objectifs, les plans de carrière qui vont lui être proposés également. Voilà, donc des attentes qui changent. Alors, quelles sont les solutions pour faire face à ces trois défis ? Alors, je vais rapidement reprendre ces trois défis-là. Donc, pour rappel, attirer, retenir les nouveaux talents, le reskilling des talents existants, donc la requalification des talents existants. Donc, cette nécessité de toujours être en perpétuel apprentissage. Et puis, le télétravail avec le maintien de l'engagement des employés en télétravail. Alors, les solutions, elles sont simples. Non, au contraire, dans certains cas, elles sont simples et puis elles sont même, d'ailleurs, je dirais, évidentes. Et dans d'autres, elles vont nécessiter en fait un changement assez, un changement radical des valeurs que propose l'entreprise. Alors, la première, c'est dans la rétention des nouveaux talents. Bien évidemment que pour pouvoir retenir les talents, il faut les identifier. Donc, il faut avoir des outils, un fonctionnement, des objectifs, des compétences, identifier des compétences qui permettent derrière, par le biais d'outils, d'identifier les talents de l'entreprise. Donc, ça, c'est un premier point. C'est donner la capacité aux ressources humaines d'avoir une vie assez concise de qui est compétent, qui ne l'est pas, quelles sont les formations qu'on doit faire et en gros, quel est le vivier qui représente le vivier de mes compétences et de mes talents dans mon entreprise. Donc, cette première solution, c'est d'avoir un outil qui permet d'identifier les talents de l'entreprise. Ensuite, on a cultivé une culture d'apprentissage intentionnel. Donc là, ce n'est pas d'outil qui permet de faire ça, concrètement. Il faut forcément, ça c'est plus dans les valeurs et dans la communication interne, les principes même dans l'entreprise, qu'il faut déployer ça. D'ailleurs, il y a une... Sur certaines entreprises, une fois par mois, donc le vendredi après-midi, vous avez des entreprises qui imposent que leur employé utilise cette demi-journée pour de la formation. De la formation en lien direct avec une mise en conformité, donc quelque chose de plutôt descendant, ou de la formation dans laquelle ils vont aller piocher des contenus pédagogiques qui les intéressent, qui sont bien évidemment en relation avec le métier, ou en tout cas l'environnement métier qu'ils exercent. Donc, cette culture de l'apprentissage, de toujours inciter le collaborateur à se remettre en question, à se requalifier, à apprendre, à réapprendre, il n'y a pas d'outil qui permet, il y a surtout une mise en place des valeurs de l'entreprise et une acculturation à cette démarche-là. Alors là, un truc aussi pareil, trouver la musique qui rythme votre organisation. Il est évident que toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme une start-up où on est assez autonome. Quand je parle de rythme, de musique qui rythme l'organisation, en gros, vous pouvez très bien avoir des entreprises qui sont plutôt jazz, où on a bien évidemment une ligne directrice, mais on permet en fait aux musiciens à procéder à quelques improvisations. Et donc, c'est un mode de fonctionnement. Et puis, on a par exemple l'orchestre philharmonique, symphonique, où on a en gros un chef d'orchestre qui donne le rythme, le tempo, ou l'autonomie, enfin en tout cas la capacité des collaborateurs à être un peu autonome sur le choix est moins important. Il est possible, mais il est moins important. Donc voilà. Donc là, c'est trouver le rythme entre eux de l'organisation. Et là, c'est une réflexion, je dirais, interne de l'entreprise, de qu'est-ce que je dois, comment, où je me situe, comment historiquement mon entreprise a l'habitude de fonctionner. Et essayer, voilà, à partir de ce rythme, de mettre en place des choses qui, en tout cas, permettent l'acculturation à l'apprentissage intentionnel. Et ça, c'est évident à repenser l'expérience d'apprentissage. Alors, par repenser l'expérience d'apprentissage, j'entends par là automatiser un certain nombre de choses, être en capacité. Et là, c'est effectivement plutôt les outils qui le permettent, des outils, des logiciels. Ça va être d'identifier quelqu'un qui est embarqué sur une plateforme, l'identifier, le reconnaître, et puis le qualifier. Et par rapport à ce qu'on connaît de lui, proposer des choses qui sont en accord avec les compétences qu'il a et le métier qu'il exerce. Donc, avoir des choses qui sont force de proposition. Mais pas que ça. Repenser l'expérience d'apprentissage, c'est aussi, bien évidemment, proposer ce que propose le LMS de base, c'est-à-dire la mise en conformité, s'assurer que les équipes répondent à des objectifs d'entreprise et qu'on a bien un contenu qui est descendant sur lequel on peut reposer, en fait, sur lequel le service de formation peut reposer. Mais c'est aussi repenser l'apprentissage dans le sens où il y a des choses doivent forcément, où la connaissance n'est pas disponible par ceux qui vont s'occuper de la formation, mais plutôt par le métier. Et donc, dans ce sens-là, il faut repenser la manière dont est mis à disposition le contenu pédagogique. Et par là, j'entends ce qu'on appelle le LXP, cette nécessité pour le métier de proposer de l'expérience au plus grand nombre. Voilà. Donc, repenser l'expérience d'apprentissage, avec notamment toute une partie récupération de la data. On a toujours tendance, et les LMS, la plupart du temps, ont toujours tendance, en fait, à proposer des formations. Et l'analyse de ces formations ne se fait que très rarement. Redonner du sens au collectif à distance en proposant des zones d'échange informelles, on l'a vu, le télétravail va imposer un manque d'échange entre collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui… Il faut trouver un outil, et il y en a beaucoup qui existent, un outil qui permet de redonner cette capacité. aux collaborateurs à échanger, à se mettre dans une situation où il va pouvoir échanger sur des thématiques différentes, avec des collaborateurs différents, ou carrément avec son équipe. Et puis enfin, quelque chose qui est régulièrement oublié, c'est proposer un maximum de feedback pour avoir toujours un retour d'information de la situation psychologique d'un employé, de ses attentes par rapport à ses formations, de ses attentes par rapport à son plan de carrière, un retour d'information sur la qualité d'un apprentissage qui est proposé, et tout ça pour, encore une fois, être proactif et être en mesure de changer si nécessaire. Alors, par rapport à ça, ce qu'on vous propose par rapport à ces solutions, c'est un outil. C'est un outil qui ne répond pas à tout, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit précédemment, les solutions que l'on vous propose ne pourront pas toutes être résolues par la mise à disposition d'un outil qui permettra de tout faire, mais vous avez certains outils qui englobent certaines fonctionnalités, qui peuvent permettre de justement répondre à ces problématiques. On l'a vu, le côté intention, donner la main aux collaborateurs à se mettre dans la situation d'apprentissage. On a l'autonomie, donner la capacité aussi à l'employé, aux collaborateurs, d'être force de proposition sur ces choix stratégiques de formation. On a également la nécessité d'avoir la maîtrise et la visibilité de qui est performant et, encore une fois, quels sont les talents de l'entreprise. Et dans tout ça, vous voyez, ces éléments-là sont des concepts qui sont reliés à des produits qui sont regroupés dans une solution qui s'appelle Totara. Totara Perform, qui est la gestion de la performance et des talents, Totara Engage, qui va permettre de mettre en place un travail collaboratif avec de la curation de contenu et du partage avec ce qu'on appelle les espaces de travail. Et on a la partie autonomie avec Learn & Engage qui va permettre à chaque collaborateur d'aller piocher dans un catalogue de formation. Donc là, c'est plutôt le LMS et d'aller piocher, en fait, d'être autonome sur les formations qu'ils souhaitent avoir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en a, donc je vais passer directement à la suite. J'ai mis un petit peu de temps sur ces premiers slides, mais il me semble important de poser des bonnes bases. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et vous présenter la solution. Alors, je vais me connecter en tant que manager de cette solution, donc une personne qui gère une équipe et essayer de… Alors, je n'ai pas de cas pratiques, enfin de cas d'usage à vous montrer parce qu'en fait, c'est une solution qui permet de faire beaucoup de choses et qui s'adapte en fait aux besoins de l'entreprise. Mais l'idée, ça va être surtout de vous montrer les différentes fonctionnalités qui, à mon sens, répondent parfaitement aux différentes solutions que j'ai proposées précédemment. Alors, je vais arrêter, par contre, mon partage pour… Je vais naviguer assez régulièrement et charger pas mal de choses. Je vais arrêter ma vidéo et je vais directement aller du coup sur l'outil. Voilà. Alors, l'outil, c'est un outil qui s'appelle Totara. Totara, c'est un ensemble d'outils, Totara Engage, Learn et Perform. Learn correspond en fait au LMS. Engage qui correspond à ce qu'on appelle un LXP. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le LXP, c'est Learning Experience Platform, quelque chose pour lequel… Vous voyez, le LMS est plutôt descendant. Le LXP, au contraire, c'est l'inverse. C'est le métier qui va être force de proposition sur un retour d'expérience. Et puis, on a aussi Perform qui permet de gérer la performance, les objectifs, les feedbacks, les échanges en fait qu'il peut y avoir entre les collaborateurs et le manager. Alors, je vais me connecter, comme je vous l'ai dit, avec un compte manager, parce que c'est un des intérêts de Totara. C'est que, alors, deux choses d'ailleurs, d'un point de vue technique, vous voyez que j'ai un onglet qui permet de me connecter directement via Microsoft. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que cet outil peut très bien être synchronisé des utilisateurs qui fonctionnent avec Office 365. Et donc, on peut très bien rapatrier Teams directement dans Totara. Et on peut très bien retrouver Totara dans Teams. C'est un des points qui est intéressant, avec notamment, je parlais à un moment donné de retravailler l'apprentissage et surtout générer de l'intention pour vos collaborateurs vis-à-vis de l'apprentissage. Ce choix stratégique-là nécessite qu'il y ait le moins de friction entre le moment où un utilisateur souhaite se former et le moment où il se lance sur la plateforme. Si vous avez à taper un login à mot de passe, à vous placer dans un endroit bien particulier, à lancer un certain nombre d'outils pour, au final, pouvoir faire la formation, ce n'est pas évident. Alors que si vous avez, d'un simple clic, quelqu'un qui est déjà authentifié en interne sur l'entreprise, qu'il est juste à cliquer pour accéder au parcours, là, on gagne en efficacité, on a moins de friction et moins de barrières pour que l'utilisateur y accède. Donc, ça, c'est un point qui est important. Le deuxième point qui est important, donc je me connecte avec cet utilisateur, c'est qu'en fait, cet utilisateur, il va être qualifié. C'est-à-dire qu'en gros, on peut, et je vous parlais des interfaces de développement qu'on effectue, le logiciel permet, Totara permet d'embarquer vos utilisateurs de manière automatique. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place une synchronisation des utilisateurs et en même temps qu'on les synchronise, on va les qualifier, c'est-à-dire qu'on va les rapatrier, les relier à une position, à une organisation. Et on va également pouvoir leur nommer, en fait, un responsable hiérarchique, un ou plusieurs responsables hiérarchiques. Donc, ce qui fait que vos utilisateurs, dès qu'ils rentrent, vos collaborateurs, dès qu'ils rentrent dans cette plateforme, ils vont être dans leur environnement et identifier comme étant des personnes qui répondent à une certaine segmentation. Et le premier cas qui va être la première fonctionnalité qui, pour moi, est intéressante dans les solutions que je vais proposer, c'est cette capacité directement d'être force de proposition sur du contenu pédagogique par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur. Donc là, vous avez un onglet qui permet de mettre à disposition les tendances par rapport à l'utilisation que fait l'utilisation du logiciel qui est fait par le collaborateur. En l'occurrence, j'ai navigué sur un certain nombre de parcours et par rapport à ce que j'ai fait et les points que j'ai commencé à regarder, ils me proposent des tendances par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. On a aussi quelque chose qui est plutôt descendant, où c'est, pour le coup, les ressources humaines ou le manager ou les gens qui ont la capacité de pousser des cours, de mettre des modules à la une. Donc là, on est, vous voyez, on a vraiment sur une IA qui va pousser par rapport à ce que consomme déjà en termes d'apprentissage le collaborateur et puis des choses qui sont plutôt descendant ou par rapport à des objectifs d'entreprise, on met à disposition, on met des modules en avant et on incite l'utilisateur à se former sur tel ou tel élément. On a les formations en cours. Donc là, c'est une démo. Je n'ai pas beaucoup de choses. Je pourrais avoir beaucoup plus d'éléments. Et ce qui est important, c'est qu'on a, en fait, vous voyez, un tableau de bord qui est propre avec cet affichage-là. Et comme cet utilisateur est manager, il a à disposition, en fait, d'autres tableaux de bord. Donc là, je vais pouvoir aller sur le tableau de bord du manager parce que je suis manager et voir les compétences de mon équipe avec, pourquoi pas, les cours qui sont actuellement en phase d'apprentissage. Je suis désolé, j'ai commencé, en fait, à créer ce cas pratique il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y a pas grand-chose en termes d'évolution, mais les pourcentages, bien évidemment, évoluent en fonction de la progression des utilisateurs. Donc, on a ce premier point, c'est ce tableau de bord, la possibilité de mettre à disposition un tableau de bord spécifique en fonction de l'utilisateur. Le deuxième point, ça va être de proposer directement un catalogue de cours, un catalogue de formation qui va proposer différents cours, différents types de cours, des programmes, des certifications, des cours, donc des choses qui sont plutôt, en fait, descendants, qui vont émaner du service formation, d'objectifs, encore une fois, globales entreprises, où là, l'utilisateur, et ça, c'est ce catalogue de formation, va pouvoir être segmenté, enfin, en tout cas, être épuré en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur également. C'est-à-dire que parce que je suis manager, parce que j'ai tel niveau, on va me proposer telle ou telle formation. Donc, cet élément-là. Vous voyez qu'on a également aussi la possibilité d'avoir des programmes, des choses qui sont un peu plus complexes, où là, l'utilisateur va devoir faire des actions plus régulières et dans le temps, on a la certification, qui est un programme certifiant, où les utilisateurs vont devoir, à date anniversaire, se reformer et se, entre guillemets, se recycler sur les compétences qu'ils ont à acquérir pour exercer le métier. Donc là, quelque chose de plutôt descendant. Mais on a aussi, à côté de ça, la possibilité, et c'est la partie engage de Totara, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle de la curation de contenu, de faire de la curation de contenu avec la bibliothèque. Alors moi, par le biais de cet utilisateur, j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments qui me semblaient intéressants. Vous voyez, n'importe quel collaborateur, on pourra jouer sur les rôles si on le souhaite, mais n'importe quel collaborateur pourrait être force de proposition sur du contenu à mettre à disposition à un certain nombre de personnes. Donc là, j'ai le contenu que j'ai créé, et je peux en créer autant que je veux. Donc je peux créer, en fait, d'ailleurs, une enquête, un jeu de questions-réponses, une sorte de sondage. Et je peux créer aussi une ressource dans laquelle je vais placer de la vidéo, des PDF. Donc là, c'est un contenu qui est ce qu'on appelle un contenu enrichi. Je vais pouvoir déposer du contenu un peu dynamique, aller piocher de l'information que j'ai vue à droite à gauche sur le net. Et puis, alors là, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais si je mettais une vidéo, la vidéo s'afficherait directement. Et en suivant, on va décider à qui je le partage. Est-ce que je le partage, est-ce que je le garde juste pour moi, pour le garder à titre personnel ? Est-ce que je le partage à un nombre limité de personnes ? Je vais aller chercher ces personnes qui appartiennent à mon équipe ou qui appartiennent à mon entité, parce qu'on peut segmenter aussi l'entité. Est-ce que je le partage à tout le monde ? Et tout le monde va pouvoir, en fait, le récupérer, le commenter, l'échanger. Et donc, on a ce système-là. Ou alors, je peux très bien le partager à tout le monde et quand même forcer les utilisateurs, certains utilisateurs, à y être inscrits. Et donc, on a cette notion aussi, vous voyez, de temporalité, de temps nécessaire pour effectuer l'action. La plupart de l'apprentissage va se faire dans le flot du travail et de plus en plus. Donc, il y a cette nécessité quand même d'avoir conscience, d'une prise de conscience du temps à passer pour se lancer sur tel ou tel élément. Vous voyez, vous avez cette notion de ressource. Donc là, j'étais sur un apprentissage plutôt descendant le LMS. Là, je suis sur le LXP. C'est n'importe quelle personne, n'importe quel métier qui va être en force de proposition sur du contenu pédagogique à disposition. On a un contenu qui est partagé avec moi. On a les ressources qui sont enregistrées. On a également, évidemment, les listes de lecture. Je peux créer des playlists dans lesquelles je vais pouvoir emmagasiner les ressources qui me semblent intéressantes ou qui, en tout cas, peuvent être attachées dans une seule ou même thématique. Et à côté de ça, je vais avoir, en fait, vous voyez, des détails qui vont être attachés, la possibilité de le partager au plus grand nombre, la possibilité de le noter. Et tout ça va vous permettre, en fait, d'avoir une vision, on le verra, sur la notion de rapport de qui fait quoi et quels sont les points qui sont les plus intéressants et les plus vus dans ce genre d'éléments. À côté de ça, on a deux types de contenu pédagogique. Le contenu plutôt descendant et le contenu à l'inverse montant. C'est le métier qui propose du contenu pédagogique sous forme de playlist ou de ressources. Et à côté de ça, on a aussi la possibilité de générer ce qu'on appelle les espaces de travail. Où là, vous allez pouvoir, et ça rejoint un des éléments qui est primordial aujourd'hui par rapport au télétravail, c'est de se retrouver à un moment donné sur un espace de travail où on peut, une zone commune ou segmentée à une population, où on peut échanger de manière libre. D'accord ? Donc, c'est ça, l'espace de travail. Il y a plusieurs logiciels qui proposent Slack, Teams, où on peut créer des espaces de travail, etc. Là, le système Totara propose en fait ce même système d'échange où on va pouvoir créer en fait un espace de travail. De la même manière, on va pouvoir le partager, le rendre privé au public ou donner la capacité aux utilisateurs de demander l'inscription. On peut le rendre privé, donc invisible. Et auquel cas, n'importe qui peut, enfin, public, et dans ce cas-là, n'importe qui peut s'y inscrire. Et un, comment ça s'appelle, un espace de travail, c'est un espace d'échange où on va pouvoir, chaque personne va pouvoir consulter, déposer des informations, consulter bien évidemment la bibliothèque en lien avec cet espace privé, visualiser les différents membres, échanger avec les différents membres, donc créer la cohésion, l'interaction et essayer de redonner du sens au collectif par le bien d'un outil. Ça ne remplacera. Pas, et c'est certain, ce qui se passe de manière informelle autour de la machine à café, mais ça tend à combler un vide qui est constaté par l'apparition du télétravail. Donc ça, c'est un des éléments aussi qui est important au niveau de Totara. Alors, juste, j'ajoute quelque chose. Je vous ai dit qu'il existe plusieurs logiciels qui permettent de faire ça, mais une des complexités, en tout cas un des points qui va être important et en tout cas qu'il faut garder en tête, c'est qu'à multiplier les outils, on perd l'utilisateur. Si à chaque fois, le collaborateur est obligé d'aller dans un outil avec un fonctionnement particulier et qu'il est après obligé d'aller dans un autre outil qui répond à telle problématique avec un fonctionnement également particulier, donc avec une appropriation de l'outil qui est différente, à multiplier les outils, en fait, on a tendance à perdre quand même le collaborateur. L'avantage de Totara, c'est qu'on regroupe déjà une partie des outils, on comble une partie des besoins dans un seul et même outil avec un seul et même fonctionnement, avec une seule rentrée de login mot de passe ou une seule connexion. Et ça, c'est un point qui est quand même positif par rapport à l'appropriation de l'outil par le collaborateur. Alors, on a vu LMS, LXP, donc Totara Learn, Totara Engage, et il y a un des points aussi qui est important, et bien ça va être cette gestion de talent. Et cette gestion de talent et cette notion de feedback, elle se fait par un autre outil qui s'appelle Perform dans Totara, qui permet déjà à un manager de gérer son équipe, d'avoir une visibilité de l'équipe. C'est un outil qui permet de gérer, de mettre en place des objectifs, des objectifs qui peuvent être communs à l'ensemble d'une entité, d'une structure, parce qu'on peut en fait avec Totara aussi scinder Totara en plusieurs structures. On peut très bien en fait aussi créer des objectifs qui vont être propres à une équipe, propres à une segmentation. Ces objectifs, c'est des objectifs qui peuvent être bien évidemment liés à du contenu pédagogique qu'on va retrouver dans Totara ou des choses qui sont complètement informelles. On a bien évidemment le volet compétence, avec cette possibilité de non pas dire comme ce qui se fait de plus en plus, enfin, ce qui tend à se faire de moins en moins, plutôt de juste, ben voilà, je t'inscris à tel cours, tu vas faire tel cours, et puis tu auras telle note, puis si tu as telle note, tu as fini ce cours. Plutôt dire, moi, mon objectif, c'est plutôt que tu montes en compétence dans tel élément, donc je vais t'inscrire à cette compétence, cette compétence étant liée à un certain nombre de choses derrière, et pourquoi pas effectivement un contenu learning ou des choses qui vont se passer de manière assez pratico-pratique en présentiel, et qui vont être attestées par quelqu'un qui en aura la capacité, etc. On a aussi un certain nombre d'activités, des activités qui vont être des feedbacks réguliers, des entretiens individuels, avec chaque début d'année, une mise à plat des objectifs qui sont fixés, une mise à plat des plans de formation que le collaborateur souhaite mettre en place, et puis la possibilité, bien évidemment, d'être force de proposition sur des compétences acquises en externe du travail, et donc la possibilité de pousser des compétences, par le biais de la banque de preuves, des capacités, des diplômes, qui peuvent servir, encore une fois, à identifier le talent et à identifier les talents d'une personne. Alors le premier point, ça va être mon équipe. Moi, je me suis connecté en tant que manager, je gère, vous voyez, pas beaucoup de personnes, mais je gère quand même quelques personnes, et j'ai une vue rapide des plans de formation qui sont en place. Je peux me connecter à son profil pour voir les différentes, même si je l'ai ici la dernière fois où il s'est connecté, le nombre de cours qu'il suit, le nombre de cours qu'il a achevés, les compétences atteintes. Je peux, s'il a une extension, c'est-à-dire que si on lui a inscrit un parcours et s'il est en retard sur ce parcours, si on lui a donné une capacité supplémentaire à continuer le parcours, voilà combien de fois on a dû intervenir là-dessus. Il y a aussi, on peut, la plateforme Toutara permet de faire ce qu'on appelle de l'inscription à des sessions présentielles, parce que de plus en plus, on est de moins en moins plutôt sur du contenu 100% e-learning, mais plutôt sur un contenu hybride. La plateforme permet de gérer des inscriptions à des sessions présentielles. Donc là, en l'occurrence, j'ai une sorte de rapport qui m'indique que cet utilisateur-là, à un moment donné, il a fait une session présentielle de 9h à 18h à telle date et qu'il l'a suivie. On peut même après rentrer dans le détail et voir exactement ce qui a été fait. Donc on a cette notion de mise à disposition de sessions présentielles où l'utilisateur va s'enregistrer avec le système de messagerie qui se met en place. La notion d'objectif qui va permettre de voir si c'est validé ou pas. Donc là, il y a tout le bilan de compétences et le bilan de formation avec les prérequis, enfin les requis, et là, c'est plutôt sur du descendant par rapport à ce qui est imposé par le service formation, par les RH, par tous les services, par le manager, ce qui est plutôt descendant avec les différents cours, programmes et certifications qui sont en cours. Et puis on a quelque chose qui, pour le coup, répond parfaitement à l'identification des talents, c'est le profil de compétences. Donc là, si je clique sur le profil de compétences de cet utilisateur-là, de ce collaborateur-là, on va pouvoir, alors là, j'ai encore une voie, la vision est un peu simpliste, mais concrètement, vous allez pouvoir mettre en place différentes compétences qui vont être liées à, qui vont pouvoir être validées manuellement par quelqu'un qui en a la capacité ou par le fait que le collaborateur a effectué un certain nombre de parcours. Et là, si je vais sur les ensembles orales, par exemple, il y avait deux manières de valider cette compétence. C'était soit, j'achève un certain nombre de cours, vous voyez, là, j'ai différents types de cours. Une fois que je les ai achevés en fonction de ce que j'ai fait, je vais passer de non-compétent à compétence avec supervision et ensuite compétent. Et je peux très bien, effectivement, en tant que manager, noter les compétences si on m'en donne la capacité pour, voilà, c'est moi qui ai noté différentes compétences en tant que responsable des compétences que j'ai proposées. Et je peux, voyez, changer d'ailleurs la compétence qui existait à un moment et donner une nouvelle compétence pour permettre à l'utilisateur d'évoluer au fur et à mesure. Donc là, on a cette visibilité assez graphique de, en gros, où se situe la compétence par rapport à ce qui, normalement, est attendu. Donc là, c'est le niveau de maîtrise attendu étant jaune et le niveau de réalisation étant bleu. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu en deçà avec l'aisance orale. On voit qu'il y a des choses qui sont au-dessus avec la maîtrise du produit B22. Et du coup, on peut très bien, le manager peut très bien en fait rebondir sur ce constat-là et effectuer des actions nécessaires pour, à différents endroits, sur des échanges par le biais des objectifs ou des activités feedback ou directement par l'affectation d'assignation de nouvelles compétences. Donc, on a ce système-là. ça, c'est d'un point de vue manager. On a la vue des différents collaborateurs avec leurs compétences associées liées concrètement aux métiers qu'ils exercent. Donc, on a cette visibilité-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que Totara propose également derrière un certain nombre de rapports qui vont permettre d'analyser, de gérer en fait toute la data qui gravite autour de toutes ces fonctionnalités que je vous ai présentées. et ces rapports-là vous permettent de mettre en avant à différents niveaux, au niveau d'un manager juste de son équipe, donc d'avoir une visibilité juste de son équipe, de, par exemple, qui fait quoi dans son équipe, ça va être les compétences acquises ou non pour son équipe, donc des rapports. Alors là, je vais passer chez un, comment ça s'appelle, avec un rôle différent qui est le rôle d'administrateur pour avoir la vue un peu plus globale de ce qui se passe au niveau des rapports. Vous voyez, si je clique sur rapport, là, je vais avoir beaucoup plus de rapports mis à disposition et il y a des rapports, vous voyez, qui vont permettre d'avoir la visibilité de qui a complété quoi. Il y a aussi l'engagement avec les ressources, donc là, je vais pouvoir avoir directement sur toutes les ressources, en fait, en gros, identifier les personnes qui sont, qui produisent le plus de ressources, donc le plus d'éléments qui émanent du métier vers le plus grand nombre. Donc je vais pouvoir en fait, comme ça, identifier ce qu'on appelle les ambassadeurs, des gens qui produisent du contenu pédagogique, comme à chaque fois, on a la possibilité d'avoir le GM, les commentaires sur le nombre de partages, on peut facilement identifier les ressources qui sont pertinentes et celles qui ne sont pas, donc on identifie les attentes des collaborateurs. Donc on peut comme ça, en analysant toutes ces données-là, intervenir sur des choses qui pourraient être plutôt descendantes et proposer des éléments en fonction. Au niveau des compétences, c'est pareil, on a des rapports qui sont liés aux compétences, les statuts des compétences, où là, je vais avoir plein d'utilisateurs avec les différentes compétences, celles qui sont maîtrisées, et j'ai un moteur de recherche qui me permet d'effectuer un certain nombre de recherches, de combiner des recherches pour derrière être en mesure, pourquoi pas, si un jour, j'ai une mobilité interne qui est proposée, essayer d'identifier par le biais des compétences qui sont rattachées au poste et au niveau de compétences attendues rattachées au poste qui s'ouvrent et voir déjà directement si en interne, il n'y a pas des gens qui répondent en partie aux compétences à acquérir et pourquoi pas leur proposer, et j'en termine là-dessus, leur proposer un plan de formation spécifique, parce qu'on peut très bien le faire de cette manière-là, leur créer un plan de formation propre à la carrière qu'ils souhaitent avoir sur une mobilité interne, donc leur créer spécifiquement à eux un plan de formation qui va leur permettre de monter en compétence et d'être en mesure de se proposer sur le poste qui s'ouvre. Voilà. Voilà Totara. Il y aurait beaucoup de choses à faire, il y aurait beaucoup de temps à passer dans Totara pour vous montrer toutes les fonctionnalités, tout le dynamisme qui existe derrière. L'idée, ce n'est pas de vous garder deux heures. Par contre, ce que je vous propose, c'est tout simplement de ne pas hésiter à nous recontacter si vous avez des questions, si vous voulez une démonstration plus spécifique par rapport à vos attentes, sachant que, et j'en finirai après, je répondrai aux questions si vous en avez, Totara, c'est trois logiciels. Logiciel LMS, logiciel Engage, logiciel Perform, donc LMS, LXP et Talent. Les trois sont indépendants, donc vous pouvez très bien piocher ce qui vous intéresse et dans l'idéal, évidemment, il faut que tout soit regroupé, mais les logiciels sont indépendants, donc on peut très bien faire un focus sur un des éléments qui peut vous intéresser, le talent par exemple ou le LXP autrement. Voilà, donc j'en ai fini, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai de suite, pardon, justement, peut-être si les questions, j'ai peut-être été très clair, je ne crois pas qu'il y a deux, je ne vois pas de questions, je crois, je ne lis pas de questions, si je ne suis pas trompé, non, ah, excusez-moi, je m'attendais aux questions sur les questions réponses et en fait, elles sont sur le chat, peut-on commencer avec LMS et LXP en premier ? Oui, alors c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en gros, en fait, les solutions sont indépendantes, donc on peut très bien, en fait, si on a surtout besoin d'une, si on n'a pas besoin de la partie talent, on peut très bien commencer avec le LMS, quelque chose de plus descendant, qui est la mise en conformité des équipes et des collaborateurs, et puis on peut greffer, bien évidemment, la partie LXP, c'est plutôt l'inverse, c'est la curation de contenu, c'est l'échange, c'est le partage d'informations avec les espaces de travail et utiliser ces deux briques-là dans un premier temps. Et puis, si on a la nécessité d'avoir cette, si pour l'instant, si vous n'avez pas encore le référentiel de compétences lié à vos postes, on peut très bien, en fait, greffer, learn, enfin, perform, la gestion de talent dans un second temps. Alors, pour Perform, cela permet-il de faire des checks réguliers ? Oui, je ne suis peut-être pas assez rentré dans le détail, mais vous pouvez faire un état des lieux régulier des compétences. Je vous l'ai montré rapidement, mais déjà, une compétence peut bien évidemment évoluer, si elle n'est pas acquise complètement, et vous avez en fait un volet qui vous permet d'effectuer des actions qui vont être un feedback 365, un feedback 360, excusez-moi, ça peut être une action qui va être de mettre en place tout un système de questionnement entre manager et collaborateur, uniquement attendre des réponses du collaborateur, ça permet aussi d'échanger justement par rapport aux objectifs qui ont été fixés, de faire un état des lieux intermédiaire ou chaque semestre ou trimestre de l'avancée et peut-être requalifier les objectifs qui étaient peut-être un peu trop ambitieux. Tout ça, en fait, ça peut se faire directement sur la plateforme par le biais des actions effectivement de Perform et les actions de feedback que peut proposer Perform. Oui, bien sûr. En fait, on peut cumuler les étapes d'analyse des talents, l'analyse des compétences comme l'analyse de ce qui a été fait, de la validation des objectifs. Ça peut se faire, on peut très bien avoir en parallèle quelque chose d'un premier en fait check entre manager ou pourquoi pas directement le service formation et le manager et qui englobe du coup les collaborateurs en premier check donc un échange sur voilà, j'ai besoin de former mes équipes, quelles sont les formations disponibles formelles qui sont proposées par le service formation et puis engager les utilisateurs de cette manière-là. On peut avoir quelque chose qui n'est plus du coup lié au RAS où c'est le manager qui va interroger en début d'année son collaborateur et essayer d'analyser via un échange et un questionnement quels sont les points, les objectifs qu'on peut se fixer en termes de formation et puis en fin d'année faire la consolidation, la rétribution, la restitution je veux dire de ce qui a été fait le courant de l'année et l'année suivante repartir de cette base pour etc. tout ça ce sont des choses qui sont effectivement directement en place dans Totara par le biais des activités qui peuvent être mises en place sur la définition des objectifs ou les rendez-vous annuels de formation. Je crois qu'il n'y a plus de questions. j'espère que le webinaire a été clair encore une fois n'hésitez pas à nous contacter pour une démo Totara plus précise innovationsolutions.fr si c'est internet vous avez sinon l'adresse info.innovationsolutions.fr n'hésitez pas à nous solliciter on pourra faire un focus particulier et un cas pratique sur correspondant à vos usages et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une très bonne journée à vous merci encore d'avoir participé à ce webinaire je vous souhaite une bonne journée d'avoir participé d'avoir participé de la journée